Nous sommes ici à Flair dans l'Orne, dans le centre d'essai dynamique, un endroit unique en Europe. Pour tester les sièges, il faut y mettre un mannequin. Je vous présente Roméo, 75 kg, bourré de technologie, des capteurs sur tout le corps, la colonne vertébrale, et nous allons lui faire subir des tests sévères. A notre place, et c'est tant mieux, bon courage Roméo ! Ce centre est géré par la Chambre de commerce et d'industrie, et les collectivités locales y ont investi 7 millions d'euros. Forestia, leader mondial dans les sièges automobiles, y teste leur matériel. Mais il y a également d'autres clients, aéronautiques et ferroviaires, comme Airbus et Alstom, qui viennent aussi tester leur siège. Notre mannequin est un passager qui va subir un choc arrière, par exemple dans un stationnement, On a ici les vertèbres, la colonne vertébrale qui est simulée, avec des senseurs qui vont pouvoir analyser les chocs subis, et surtout la capacité du siège à réduire ces chocs et augmenter de ce fait la sécurité. Comme on doit positionner le mannequin au millimètre près, pour avoir des bonnes références, on utilise un bras articulé en trois dimensions qui relie un ordinateur, et ça permet de positionner exactement toutes les parties de son corps, et on va pouvoir faire les essais. Comme à Kourou, il y a une salle de contrôle qu'on appelle ici la salle de pilotage, je suis avec Didier, le chef de tir, et là ça va être un choc arrière. Un choc arrière, basse vitesse. Basse vitesse. C'est ce qu'il le met. C'est-à-dire cinq fois l'apesanteur. Donc là, on tire dans dix secondes. Dix secondes. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, feu. Les enregistrements ont été captés en temps réel. En 200 millisecondes, on a eu le temps d'enregistrer une centaine de paramètres, et on constate sur la vidéo que l'appui-tête a parfaitement fonctionné, que les vertèbres et les lombaires sont bien protégés. Voilà, c'est peut-être le siège du futur qu'on vient d'expérimenter ici. Amen.